... Oser dans notre métier, c'est juste notre quotidien. On essaye toute la journée d'oser, on essaye toute la journée de faire bouger les mentalités, on essaye d'oser faire rêver, on essaye d'oser bousculer les idées reçues, et on essaye parfois, quand l'occasion nous est donnée, c'est rare, mais quand l'occasion nous est donnée, on essaye de faire changer la société. Et c'est là où le publicitaire peut peut-être se rencontrer avec un monsieur comme lui, que je respecte beaucoup, il ne faut pas trop nous mépriser les publicitaires, parce qu'en fait, on a aussi une fonction, qui est une fonction dans la société, c'est faire avancer la société en général. Donc, on est tous complémentaires, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, et je partage 100% de vos idées, même si je suis publicitaire. Et donc, l'occasion nous a été donnée d'essayer de changer la société. Je vais vous laisser regarder le petit film qui suit, et qui raconte assez précisément ce que nous avons fait à ce moment-là, et je vais vous dire en quoi, en fait, c'est une belle illustration de ce que ça veut dire « oser en communication ». After decades of dictatorship, the Tunisian people had finally overthrown dictator Ben Ali. But a few weeks before their first ever free elections, only 55% at best would go out and vote, thus forgetting the main objective of the revolution, democracy for Tunisia. In order to turn this apathy into action, we needed to reawaken people's sense of political engagement with a strong and effective reminder. So we pointed out the real danger of abstention, the possible return of dictatorship. And we did it in a provocative and visually engaging way. Four days before polling day, we put back a giant post of Ben Ali, the exact same one that had been torn apart in the first hours of the revolution. The poster inevitably provoked the people, leading them to direct action. They reacted as planned and decided to tear it down. But when they did so, they discovered another poster underneath, saying, «Beware, dictatorship can return. On October 23rd, go out and vote. The entire event was filmed and posted online. It immediately went viral, generating tens of thousands of calls for action and 461% more visits on Engagement Citoyens' website. In the evening, it aired on all Tunisian and Arabic TV channel news. The next day, it spread worldwide, generating millions of views, comments and likes, countless blog posts and free media coverage everywhere. But most importantly, 88% of voters turned up, far higher than the expected 55%. Ironically, it's a symbol of dictatorship that helped build a new democracy. This was the fourth campaign the most primed campaign in the world of the year 2012, to start by the TED, which was well inspired. It was the first edition of the TED Best Worth Spreading Ads. As you can see here, it was part of the winners of the first award show. And, sorry, it was a very beautiful suite of awards annuals. In any case, this campaign, it illustrates something very important for us. What does it mean? Oser pour des publicitaires, ça veut dire en fait avoir une conviction, ça veut dire essayer de prendre des risques. Bien évidemment, on a pris des risques parce qu'on a demandé l'autorisation à personne, on l'a fait la nuit, on savait qu'on nous aurait dit non, on ne savait pas quelle était la réaction des gens, s'ils allaient effectivement enlever le poster ou pas. On avait des caméras postées, six caméras postées, et on est parti, on a pris tous ces risques pour une seule raison, c'est parce qu'on était convaincus, on avait une conviction. La conviction qu'on avait, c'était qu'en fait, il fallait tout simplement fédérer des gens autour d'une même idée et non pas, tout ce qu'on essayait de leur expliquer, ça allait diviser. Et nous, on a essayé de les réunir autour d'une idée fédératrice, émotionnelle, qui était qu'en fait, s'ils ne savaient pas pourquoi ils allaient voter les gens, ils étaient au moins tous d'accord sur quelque chose, c'est qu'ils ne voulaient pas du retour de la dictature dans ce pays. C'est pour ça que ça a marché d'abord chez les gens et après, c'est pour ça que ça a viralisé beaucoup d'abord en Tunisie et après dans le reste du monde. Cette campagne a gagné dans les plus grands endroits du monde, y compris à Cannes, qui est donc les Oscars de la publicité dans notre métier. Et nous avons la petite Tunisie contribué à faire en sorte cette année-là à Cannes que le réseau auquel j'apparie, qui s'appelle Ogilvian Mather, ait été élu Network of the Year à Cannes. C'est les points de la Tunisie qui ont permis ça. Donc c'était une fierté pour mon pays d'abord. Ça voulait aussi dire qu'il n'y a pas de limite à la créativité et il n'y a pas de limite quand on veut voir grand. En fait, je me suis posé la question. J'ai essayé de vous expliquer ce que c'était osé pour un publicitaire, un communicateur. Qu'est-ce que c'est osé pour vous, marketeurs ? Parce qu'on est le miroir de vous, nous, les publicitaires. Qu'est-ce que c'est osé pour vous ? Pour nous, c'est très clair. C'est avoir un point de vue. Les marketeurs qui n'ont pas de point de vue, ce n'est pas des marketeurs. Il faut faire un autre métier. Il faut aller dans l'assurance ou dans la banque. Mais si vous voulez être marketeur, il faut avoir un point de vue. Un point de vue sur les choses, un point de vue sur votre marque, un point de vue sur la société, un point de vue de là où vous voulez emmener votre produit. Si vous n'avez pas ça, si vous êtes le genre d'annonceurs futurs qui font du tcha-tcha-tcha, j'y vais, j'y vais pas, Zarmain, je ne sais pas trop, etc. Ils sont tous coincés dans leurs petites hésitations. C'est les pires pour nous. On ne peut rien faire pour ces gens-là. Nous, publicitaires, communicateurs, on peut faire quelque chose de formidablement créatif dès lors qu'on a en face de nous des gens qui ont des convictions et des gens qui ont des points de vue. Est-ce que ça, ça veut dire qu'on ne se bac pas ? Bien sûr que non. Le métier de marketeur, c'est d'abord et avant tout de se bacquer, c'est-à-dire de faire des études de marché, de connaître sa cible, de connaître parfaitement son produit, de connaître parfaitement ses concurrents, d'anticiper les désirs des gens, de tout connaître du secteur dans lequel on est. Et c'est parce que vous allez être en confiance dans cette conviction-là, vous allez être fort de ce que vous savez sur votre produit, sur votre marché, que vous allez avoir une conviction. Mais dès lors que vous avez cette conviction, il faut se jeter à l'eau. Si on ne se jette pas à l'eau, on n'aura rien du tout. Rien de grand en marketing ne s'est fait sans prise de risque. Et oser en marketing, ça veut dire avoir un point de vue. Je vous ai mis la photo de Richard Branson parce qu'il est une espèce d'icône exagérée de ce que je suis en train de dire. C'est quelqu'un qui a donc fait des choses folles, mais complètement folles, mais qui ont toutes marché. Donc avoir un point de vue, ça ne veut pas dire faire des choses gentilles, bien, comme il faut. Avoir un point de vue, on peut avoir un point de vue fou, mais il faut aller au bout de cette folie, il faut aller au bout de cette conviction. Et c'est l'entre-deux qui est extrêmement toxique dans ce métier-là. Ce monsieur est allé au bout de ses folies, au bout de ses convictions. Alors il a été pris pour un fou, pour certains, pour un génie, pour d'autres. Il n'empêche que c'est un des plus grands successful entrepreneurs du monde. Et sa devise, c'est bizarre, c'est « screw it, let's do it ». Ça veut dire « osez, jetez-vous à l'eau et allez-y ». Alors, évidemment, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas illustrer pour une marque qu'est-ce que ça veut dire les limites d'exploration de « osez ». C'est quoi les limites d'exploration pour une marque ? Eh bien, les limites de cette exploration, c'est évidemment Red Bull qui l'a fait pour moi, so far. Pour moi, il n'y a pas eu mieux encore. Et Red Bull, c'est une marque que je suis sûre, la majorité des gens ici qui révisent connaissent. Et donc, qui sait quelle est la plateforme de Red Bull ? C'est quoi la devise de Red Bull ? Qu'est-ce que ça promet ? Voilà. Donc, pour avoir des ailes, donc déjà, la plateforme de la marque, elle est « osez ». Ils ne peuvent pas faire un truc gentil, c'est obligé. Ils sont obligés d'aller loin d'en voler. La marque qui vous donne des ailes, qui vous emporte, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place une stratégie, un projet qui s'appelle Stratos. Ils ont fait appel à ce fameux Félix, c'est la personne que vous voyez derrière moi. Ce Félix, c'est le recordman mondial de la chute en parachute en termes de hauteur, d'altitude. Et ils sont allés voir ce monsieur, ils ne lui ont pas dit « votre record est à 20 mètres, enfin, 20 mètres, disons, 50 mètres, on va vous demander de faire 60 mètres. » Non, ils lui ont dit « on veut que vous fassiez ce qu'aucun humain n'a fait. On veut que vous alliez à la limite de la stratosphère, c'est-à-dire à 39 000 mètres d'altitude et nous voulons que vous sautiez de là-bas. » Et ce monsieur l'a fait. Pourquoi une marque comme Red Bull a osé aller si loin ? Parce qu'elle savait que si elle réussissait son coup, c'est le monde entier qui en parlerait. C'est une marque mondiale, elle est très focus, elle sait c'est quoi ses intérêts, elle voulait que le monde entier en parle et le monde entier en a parlé. Je partage avec vous le film et après je vais vous dire les résultats astronomiques de ceci. c'est le film. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501